... Bon, écoutez, soyez les bienvenus. Je crois qu'on ne va pas tarder. Tout simplement, on va tout de suite passer à l'audoration. Je voudrais vous dire merci pour l'Église que vous êtes. Soyez bénis. N'hésitez pas à venir et à dire autour de vous qu'on peut vivre un culte le dimanche matin. Ce n'est pas un problème. Si vous croisez des chrétiens qui ont de la crainte, rassurez-les. C'est le virus, de toute façon, vous l'entendez, tout le monde va à l'école, tout le monde va... Il y a des choses qui se font. Je vous donnerai, bien évidemment, les règles sanitaires sont à tenir, bien évidemment. Et je vous donnerai un petit peu des infos puisque M. Macron, notre président, a pris la parole cette semaine, comme vous le savez. Et pour les Églises, il y a juste deux petites infos à savoir, mais je vous les donnerai dans les annonces tout à l'heure. Voilà. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous prions pour l'adoration et on laisse toute la place à la louange. Seigneur, merci parce que, Seigneur, nous aimons. Seigneur, louez ton nom et nous glorifions ton nom. Seigneur, je voudrais dire avec le psalmiste ce matin, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'éternel. Je ne suis pas là pour, Seigneur, simplement venir faire mon petit culte religieux. Je suis là pour t'adorer, pour te bénir, pour te glorifier, pour te dire combien je t'aime. Merci Seigneur et je sais que l'Église dit Amen parce que tu es notre Dieu, notre sauveur et tu es digne d'adoration. Gloire à toi, Jésus. Amen. Bonjour à tous, à tous ceux que je n'ai pas vu. Comment ça va ? Ça va bien ? Ça va ? Nickel, c'est ce qu'il faut. Je vous invite à vous lever, on va louer ensemble et je suis venu à vous dire vraiment quelque chose ce matin. Je pense que vraiment, vous êtes des vaillants soldats. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de le dire un peu dans les chambres et machins, mais je le pense vraiment. Vous êtes là, vous osez braver un peu l'inconnu. Dites le virus, il est là. Bon, je n'ai pas peur. Je viens quand même avec un masque. Mais voilà, il n'y a personne qui part au combat sans bouclier. Mais Amen, vous êtes quand même là pour louer votre Seigneur et ça, le Seigneur le voit. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez ? Amen. Bon, ben, on va louer un peu alors. Tel que je suis, je veux te servir, je veux te aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. De ressembler, voilà tout mon désir. Devenis fort en me laissant transformer par ta présence et ton amour parfait, parfait. Oh, viens. Oh, viens. Et remplis-moi, j'en ai besoin. Car tant de fois, je doutais, n'y arrive pas. Mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se laisse, une génération qui se laisse Il se bat et donne tout son air pour Jésus Une génération qui se laisse, une génération qui se laisse Pour Jésus Oh tel que je suis Tel que je suis, je veux te servir Je veux t'aimer et pouvoir proclamer Que Jésus est le chemin, la vie Se ressembler De ressembler, voilà tout mon désir Devenir fort en me laissant transformer Par ta parole et ton amour parfait Parfait Conviens et remplis-moi J'en ai besoin Car tant de fois Je ne doutais ni arrivent pas Mais avec toi La victoire est là Une génération qui se lève Une génération qui se lève Qui se bâille dans tout son air Pour Jésus Une génération qui se lève Une génération qui se lève Qui se bâille dans tout son air Qui se bâille dans tout son air Pour Jésus Reviens Et remplis-moi J'en ai besoin Car tant de fois je doutais ni arrivent pas Mais avec toi La victoire est là Une génération qui se bâille dans tout son air Une génération qui se lève Une génération qui se lève Une génération qui se lève Qui se bâille dans tout son air Pour Jésus Pour Jésus Alléluia Alléluia Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous voulez vous lever pour votre roi ? Est-ce que vous voulez chanter ? Est-ce que vous voulez célébrer ? Alléluia Oh Seigneur Nous voulons encore venir dans ta présence Viens Jésus Remplis-nous Alléluia Nous sommes prêts Nous sommes là Jésus Tu vois ton peuple se réunit ce matin encore Pour dire qu'il était là Qu'il était prêt pour te servir Et qu'il était prêt Alléluia A te recevoir A te laisser entrer ce matin Viens éternel Viens encore ce matin dans ta maison Oh Jésus Alléluia Oh éternel Oh nous savons qu'il nous sommes en Christ Il nous a sauvés Il nous a libérés Amen Alléluia Alléluia Nous sommes une génération choisie Appelée pour montrer son excellence Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre Car je sais qui je suis Oh nous sommes Nous sommes une génération choisie Appelée pour montrer son excellence Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre Car je sais qui je suis Oh je sais Ce que j'ai en principe Je sais ma position en crise Je sais Je sais Je sais Je sais Je sais qui je suis en crise Ce que j'ai en principe Je sais ma position en crise Je sais Oh je marche Je marche Je marche de la puissance Je marche de le miracle Je vis une vie de faveur Car je sais qui je suis Je marche dans la puissance Je marche dans le miracle Je vis une vie de faveur Car je sais qui je suis Oh 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 Je sais qui je suis Oh 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 Je sais qui je suis Nous sommes Nous sommes une génération choisie Appelée pour montrer son excellence Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre Car je sais qui je suis Nous sommes une génération choisie Appelée pour montrer son excellence Je réclame la vie que Dieu m'a donnée sur terre Car je sais que je suis en plus Ce que j'ai en plus, je suis ma position en Christ Ce que je suis, je sais que je suis en plus Ce que j'ai en plus, je suis ma position en Christ Je marche, je marche la puissance Je marche dans le mirage, je vis une vie de faveur Car je sais qui je suis Je marche dans la puissance, je marche dans le mirage J'oublie de ma main Car je sais qui je suis Oh 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 Je sais qui je suis Oh 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 Je sais qui je suis Tiens regarde moi je suis merveille Peu importe ce que tu vois Sa gloire est sur moi Car je sais qui je suis Tiens regarde moi je suis merveille Peu importe ce que tu vois Sa gloire est sur moi Car je sais qui je suis Oh 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 Je sais qui je suis Tiens regarde moi je suis merveille Peu importe ce que tu vois Sa gloire est sur moi Car je sais qui je suis Je marche à la puissance Je marche à la puissance Je marche dans le miracle Je vis une vie de faveur Car je sais qui je suis Oh, 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 je sais qui je suis. Alléluia, alléluia, et savons-le, parce que nous savons qui nous sommes en Christ. Alléluia, et Seigneur, si nous pouvons marcher dans ta puissance, dans ta présence, c'est parce qu'un jour tu as payé le prix, tu as décidé que nous pourrons, alléluia, avoir de ton esprit, Jésus, que nous pourrons avoir ta puissance, parce que tu t'es donné, parce que tu as payé le prix fort à la croix. Merci, parce que notre Dieu est si grand, il est si grand, il est si grand, il est si puissant, il est si merveilleux, alléluia, est-ce que vous voulez chanter, est-ce que vous voulez adorer avec moi ? Alléluia, ce Dieu, ce Dieu merveilleux, ce Dieu qui est venu, qui t'a pris, alléluia, là où tu étais pour te sortir, alléluia, de la boue du péché encore, alléluia, c'est ce Dieu-là qu'on veut louer, alléluia, le Créateur de toutes choses, alléluia, le Créateur, alléluia de cette terre, le Créateur de l'univers, alléluia, ce Dieu est si grand, il est si puissant, alléluia, nous ne voulons pas nous taire face à un Dieu aussi beau, aussi puissant, nous ne voulons pas nous taire face à tant d'amour surtout, alléluia, oh, quelle grâce, quelle grâce de le connaître, quelle grâce de te connaître éternelle, alléluia, alléluia, Seigneur, je veux rester, Seigneur, en adoration, je veux rester ébahi devant, devant cette grâce, devant cette merveille, alléluia, mais quel Dieu, quel Dieu, quel Dieu, alléluia, alléluia, oh, mon âme, mon âme ne peut pas s'empêcher, mon cœur ne peut pas retenir ce que je veux dire, alléluia, ma bouche ne peut pas se taire, alléluia face à ce Dieu si grand, si puissant, alléluia, c'est ce Dieu qu'on veut louer ce matin. Tu es ce Dieu. Mon Dieu l'est si grand, il déplace les montagnes, me couvre de ces ailes dans les sombres vallées. Mon Dieu l'est si grand, sa main vient me relever, je suis prêt à tomber, il règne à jamais. Mon Dieu l'est si grand, si grand, si grand, si grand. Mon Dieu l'est si grand, si grand, si grand, si grand. Mon Dieu l'est si grand, sauveur de toute la terre, c'est lui qui donne le salut, mort pour mes péché. Mon Dieu l'est si grand, en lui je suis pardonné, c'est par sa grâce que je vis et je suis sauvé. Mon Dieu l'est si grand, si grand, si grand, si grand. Mon Dieu l'est si grand, si grand, si grand, si grand. Mon Dieu l'est si grand, si grand, si grand, si grand. Mon Dieu l'est si grand, il est si grand, il est si grand, il est si grand. aussi magie tu magie 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 si 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 mon dieu est si 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 mon dieu est si grand Alléluia pendant que la musique continue elles vont nous voir Seigneur tu es si grand tu es si merveilleux Alléluia Seigneur je veux encore m'humilier devant toi je veux m'humilier je veux humilier ma face je veux encore Seigneur Alléluia Seigneur venir déposer devant toi Jésus cette adoration cette adoration Seigneur où je veux répandre Seigneur mon coeur je veux répandre Seigneur Alléluia encore tout mon être devant toi Seigneur tu es digne de tout à toi soit la louange l'honneur la gloire Seigneur tu es digne de notre adoration au siècle des siècles Alléluia tu as régné Seigneur et tu vas régner encore pour l'éternité Seigneur sois béni soit adoré encore Alléluia Chorame Queure a chor not quer'i le faire Chorame sorame Sous-titrage ST' 501 ... Jésus ... Alléluia, viens encore, viens dans ta gloire, viens répondre de ton esprit éternel. Alléluia. 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 Je t'adore, je t'adore, tu es là, les Jésus sont parmi nous, je t'adore, je t'adore, tu es là. Je t'adore, je t'adore, tu es là, les Jésus sont parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh tu es là, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore, tu es là. Oh je sens, je sens parmi nous, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh tu es là, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, tu es là. Oh restaure, restaure les cœurs brisés, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Oh je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh tu es là, tu fais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Une dernière fois, tu fais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh tu es là, tu fais un chemin, au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh tu es là, tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore. Oh tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Oh tu es là, présent parmi nous, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore. Sous-titrage ST' 501 Alléluia ! 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 Oh, ta présence, ta présence, c'est le ciel pour moi. Chante le trésor. 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 La présence est le ciel du roi, oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel du roi, oh Jésus, oh Jésus. Sa présence est le ciel pour moi, oh Jésus, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi. La présence est le ciel du roi, oh Jésus, ta présence est le ciel pour moi, oh Jésus. Vous vous trouvez dans ce lieu et le Seigneur vous parle, vous êtes en couple et toi qui es l'époux, dans ton cœur, tu regrettes certaines choses de ta marche avec Dieu. Non pas que tu lui reproches quoi que ce soit, le Seigneur voit ton amour et il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais les blessures infligées par ta marche, par ton parcours, par votre parcours qui a été un coup avec un groupe d'église, un coup avec un autre groupe d'église, et tout ça, ça fait naître en vous des choses et je connais vos cœurs, je sais que vous avez pardonné, je sais que tout ça, c'est derrière vous. Le Seigneur vous dit ceci et vous dit, n'aie pas de regrets parce que tu es passé par là où je voulais que tu passes, c'était pour ta formation. Et maintenant ton bateau est arrivé à destination, la maison où tu te trouves ce matin est la maison où je veux que tu travailles. Tu es en train de te poser beaucoup de questions là-dessus mon frère, mais moi je te dis que si tu es fidèle, tu verras de grandes choses, dans le miraculeux comme dans les choses les plus petites de cette vie. Parce que je connais vos cœurs et je sais combien vous êtes consacrés et combien tu aimes Dieu et toi et ton épouse aussi. Alors prenez avec autorité ce que je vous donne ce matin, prenez ces paroles, ne regrette rien, c'était un temps de formation. Et tu finiras tes jours en glorifiant Dieu et en bénissant Dieu pour la famille que je t'ai donnée parce qu'ils adorent Dieu comme toi et comme ton épouse. Merci Seigneur. Je voudrais aussi m'adresser à l'église. Le Seigneur me remettait à cœur que dans les derniers temps, cette question sera posée. « Si je reviens, est-ce que je trouverai la foi ? Est-ce que je trouverai encore la foi au sein de l'épouse de Christ, au sein de mon église ? » Il dira aussi dans un autre passage, et le Seigneur vraiment me parlait ce matin, « La foi du plus grand nombre deviendra tiède, elle se refroidira. » Le Seigneur nous demande ce matin vraiment d'ouvrir nos cœurs à son écoute, de fermer vos oreilles au monde, laissez-le vous parler. Selon ce que Dieu vous donne ce matin, abordez la foi en obéissant. Le Seigneur te dit réellement ce matin, mon enfant, celui qui incline son cœur à faire ce que je lui demande, je le bénis jusqu'à la millième génération. Alors reçois ce matin de moi, parce que je t'aime, et je ne veux pas simplement que tu restes à patauger autour d'idées qui n'ont aucun impact dans le royaume céleste. Alors reçois ce matin, reçois l'amour de Dieu, reçois la puissance de Dieu. Je prie avec autorité, Seigneur mon Dieu, c'est au nom de Jésus que je veux prier pour que chacun reçoive la part de l'Esprit qui lui est donnée pour ce qu'il doit faire pour toi, pour ce qu'il doit être pour toi. Et merci parce que nous savons que tu nous aimes. A toi toute la gloire, la puissance et l'honneur. Amen. Amen. Si quelques-uns ont reçu de Dieu, levez la main. Lucas, si tu peux... Ce matin, pendant ces moments de louange, nous avons chanté le chant « La présence, ta présence ». Et le Seigneur m'a montré cette présence qui était très très forte pendant ces moments justement. Et donc le ciel était ouvert, le royaume était sur cette terre, et le royaume est dans ces lieux, dans ce temple. Mais le Seigneur nous disait aussi qu'il fallait rechercher cette présence, non pas que dans ce lieu, mais chaque jour, partout, partout où on est, dans la voiture, partout où on se trouve, dans nos maisons, dans nos foyers. Cette présence est là, chaque jour. recherchez cette présence, mes enfants, ne vous attendez pas. Cherchez vraiment cette présence. Amen. Seigneur s'adresse à un jeune homme ce matin, et tu es là, et tu as eu une semaine compliquée, ça a mal débuté, et chaque jour qui passait, tu t'es senti de plus en plus loin de Dieu. Et aujourd'hui, tu es là ce matin, et tu te dis, mais je ne suis pas digne de te louer, je ne suis pas digne de m'approcher de toi, mais le Seigneur te dit ceci, mon enfant. Je t'aime, et ne lâche pas ta main, parce que moi, je ne te la lâche pas. Ne t'empêche pas de t'approcher près de moi, parce que je t'aime, dit le Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Seigneur, on veut tout te donner encore. Alléluia, Jésus. Sous-titrage ST' 501 Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus, ce que j'ai de mieux, tout est pour toi Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répondu, c'est le franc de mon cœur, je suis à toi Jésus. Oh mon âme, oh mon cœur, je te donne tout Oh ma vie, me voici, je te donne tout Mon cœur est à toi, tout est à toi Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus Ce que j'ai de mieux, tout est pour toi Jésus Un parfum de valeur, sur toi est répondu, c'est le franc de mon cœur Oui je suis à toi, je suis à toi Jésus Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout Prends mon âme, prends mon cœur Je te donne tout Je te donne tout Tout à toi Tout à toi Prends mon âme, prends mon cœur Merci pour ton amour, merci pour ta présence A toi toute la gloire Jésus Seigneur, sois glorifié Amen Amen Merci Seigneur Je vous invite à prendre avec moi un passage Parce que je voudrais vraiment continuer dans un état d'esprit d'adoration bien évidemment Mais pour avoir un temps pour vraiment réfléchir à la croix Et on avait commencé donc les sept paroles de Christ en croix Et j'en suis je crois à la quatrième, non la cinquième Et voici, on va prendre un passage et on va voir ce que Jésus a dit sur la croix Sur cette cinquième parole Jean 19 verset 28 à 30 Après cela Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie J'ai soif J'ai soif Il y avait là un vase plein de vinaigre Les soldats en remplirent une éponge Et l'ayant fixé à une branche d'isope Ils l'approchèrent de sa bouche Quand Jésus eut pris le vinaigre Il dit Et ça sera pour la prochaine fois C'est la sixième parole en croix Frères et sœurs Jésus s'était crié J'ai soif Et peut-être certains qui connaissent un petit peu la parole Se posent la question Mais il a refusé À un moment donné de boire Et là, il nous a dit qu'il boit Est-ce le même passage ? Est-ce que c'est le même passage ? Bon, de mémoire, je crois que ça doit être dans Marc 15 Quelque chose comme ça Verset 20, verset 21, 22, 23 Dans ces eaux-là En fait, Jésus a eu deux possibilités d'étancher sa soif Une première fois Il vient d'être roué de coups Je fais un petit peu d'enseignement Il vient d'être roué de coups On lui a mis la couronne, vous savez, le temps où il a été torturé Avec les soldats romains qui l'ont flagellé Ils l'ont couronné Ils lui ont mis cette couronne d'épines sur la tête Ils l'ont humilié Ils lui ont mis cette cape pourpre sur le dos Ils se sont moqués de lui par rapport à sa royauté Comme s'il se déclarait roi Il faut comprendre que du temps des romains Celui qui se déclarait roi était passible de mort Puisqu'il prenait la place de César Il faut bien comprendre ça Et comme Israël était sous le joug des romains Jésus en déclarant qu'il était roi des rois Donc gênait politiquement les romains Mais il gênait encore plus spirituellement les religieux Et donc après ce temps de souffrance Il est donc conduit vers le Mont Golgotha Et quand il arrive Avant même la crucifixion On lui propose de boire quelque chose Et vous irez lire Il est marqué que c'était un mélange de mire et de je ne sais plus quoi Et en fait c'était une drogue Parce qu'on droguait les crucifiés pour les étourdir Afin qu'ils ne souffrent pas C'était une façon de se dérober un petit peu de la souffrance Même comme ça ça devait être très douloureux Mais Christ devait rester sain Donc ce qu'on lui propose là C'est pas d'étancher sa soif C'est un artifice Pour pouvoir avoir ses souffrances Mais vous savez avec moi Qu'il a été dit qu'il devait voir la coupe jusqu'à la lit Afin de payer le prix comme un agneau pur et sans tâche S'il avale d'ailleurs pour ceux qui se disent que le cannabis C'est quelque chose de naturel Ca aussi c'était quelque chose de naturel Pourtant Christ l'a refusé Au passage je le dis Parce que là aujourd'hui Chez les évangéliques Malheureusement j'entends tellement de choses Le cannabis c'est une drogue C'est une drogue C'est une drogue c'est pas bien Voilà tout simplement Et à cette époque là la drogue n'était pas mieux Et cette drogue Christ n'en a pas voulu Déjà premièrement parce que c'est pas bon pour la santé Mais aussi surtout parce qu'il devait rester sain Donc frères et sœurs prenez C'est aussi quelque part pour nous Un petit message en disant Prenons soin de notre corps Et veillons à ce que nous faisons avec Et à ce que nous absorbons Ca c'était une petite digression Je suis désolé mais il fallait que j'en parle Parce que vraiment la drogue Ce n'est pas quelque chose qui est comme un verre de vin au repas Ca n'a rien à voir C'est quelque chose d'artificiel pour vous étourdir Après on va pas rentrer dans le sujet Donc je reviens à ce qu'il a dit Il a dit j'ai soif Mais là sur la croix Il est tout seul Rappelez-vous Il est tout seul L'esprit de Dieu s'est enlevé à ce moment là Quand il s'écrit j'ai soif Il est simplement homme Il demande à boire A boire de l'eau D'accord Et puis voici que Là dans les soldats romains qui étaient au pied de la croix Et bien il y avait un mélange Un mélange On dirait pour ceux qui Pour les bons français Qui ont l'habitude de boire un coup Ils avaient dans leur gourde une piquette Un petit rouge Qui était à la limite du vinaigre C'était leur boisson Leur boisson dans leur pactage de soldats Et le Seigneur Le Seigneur au moment où il dit j'ai soif On lui trempe une éponge Dans ce vin On va dire comme ça Plutôt Le vin c'est gentil C'était plutôt presque du vinaigre Et il trempe comme ça l'éponge Et il lui donne à boire Mais pourquoi Jésus a fait ça ? Premièrement Il faut se rappeler que Christ Est l'eau de vie n'est-ce pas ? Reprenons déjà Avant même de reprendre le passage que je veux prendre Reprenons Psaume Chapitre 69 Verset 22 Il était prophétisé déjà du temps de David Il met du fiel dans ma nourriture Et pour appuyer ma soif Il m'abreuve de vinaigre C'est-à-dire que là Il accomplit la parole Qui avait été prononcée sur sa vie Vous savez ceux qui ont du problème Des problèmes avec les paroles Les dons de prophétie Analysés Mais quand ça vient de Dieu Les choses se mettent en place Même si c'est des siècles après La preuve On le voit pour Christ Et Jésus Jésus ici Ici accomplit la parole Il a dit tout est accompli Il ne peut pas partir sans Il va le dire après Tout est accompli Il ne peut pas partir Sans ce qui avait été prophétisé sur lui Soit mis en place Mais je voudrais revenir à la réalité D'avoir soif Qu'est-ce qu'il a dit à la fin de Sère-Maritaine ? Rappelez-vous Jean Chapitre 4 Verset 10 Et nous allons lire Il dira Nous allons lire tout de suite Il dira à cette femme Si tu connaissais le don de Dieu Et qui est celui qui te dit Donne-moi à boire Tu lui aurais toi-même demandé à boire Et il t'aura donné de l'eau vive On va jusqu'au verset 14 Mais celui qui boira de l'eau Que je lui donnerai N'aura jamais soif Il était en train de tout accomplir Pour que l'eau L'eau est la représentation de la vie Sur cette terre Pour que la vie éternelle Nous soit accordée Le gessoif n'est pas simplement un gessoif humain Il a une explication humaine Comme je viens de vous la démontrer Mais il a surtout une explication spirituelle Pour nous aujourd'hui La vie éternelle nous est donnée Et l'eau de la vie Comme elle a été promise à la Samaritaine Nous est donnée gratuitement Viens puiser Aux sources de la vie Qui est Jésus Christ Ce matin Il a eu soif Mais sa soif Sa soif A accompli Le fait qu'aujourd'hui Je puisse boire A une source éternelle Qui jaillit jusqu'au ciel Et où je vais atterrir Amen Quand tu es abattu Le péché t'accable Parce que nous parlons de la croix Si le péché t'accable ce matin Cette eau a encore Toute sa puissance Ce Christ Qui a été crucifié D'où sortent D'où sortent Les sources de la vie Est encore capable De te pardonner Encore une fois Pour ceux qui ont déjà vécu Des jeûnes d'Esther par exemple Attention Moi je ne prône pas Une forme de jeûne Par rapport à une autre Je suis juste à train de dire Dans la Bible On connait Esther Elle a jeûné Sans manger Ni boire Je ne sais plus Combien de jours Enfin bref Trois jours Voilà merci D'ailleurs on ne peut pas Aller au delà Après humainement C'est une hérésie Parce que vous faites du mal Au rein etc Enfin bref Elle a vécu Mais ceux qui arrivent Au bout des trois jours Comment vous êtes mal Au niveau de la langue C'est terrible Et je ne parle pas de moi-même Je n'ai jamais fait De jeûne d'Esther Dieu bénit ma vie quand même Si Dieu ne me le demande pas Je ne le fais pas Je ne le fais que si Dieu Me le demande Je ne fais pas des choses Comme ça au hasard C'est le Saint-Esprit Qui demande ces choses-là Donc Quand vous avez Comme ça une soif énorme C'est un petit peu La représentation Du combat contre la chair Aussi On est tellement accablé Oui on est chrétien Tout ça Tout les grandes choses On sait Mais de se refroidir Dans la froid C'est un péché Il faut le savoir De ne pas être consacré Pour Dieu C'est un péché Je parle de ne pas être consacré Dans ce que Dieu nous demande A chacun En particulier Et toutes ces choses-là Plus on avance avec Dieu Plus on se rend compte Qu'on n'est pas si merveilleux Que ça en fait Et que quand il dit Tout est accompli Heureusement qu'il a tout accompli Heureusement qu'il a tout accompli Qu'il a été au bout Pour que nous puissions Être pardonnés ce matin Alors merci Seigneur Pour ce qu'il est Et pour qui il est Mais aujourd'hui Comme pour la femme samaritaine Il nous donne de l'eau Gratuitement Amen C'est juste à nous D'y aller humblement Y puiser En demandant pardon Et puis en continuant notre marche Avec notre coeur Qui s'incline pour lui Je vous demanderai de vous lever Mais celui Qui boira de l'eau Que je lui donnerai N'aura jamais soif C'est une promesse pour nous Il a dit J'ai soif Et il a tout accompli Alors que son nom soit glorifié Et que son nom soit béni On va simplement Prendre un temps de prière Où on demande peut-être Pour chacun d'entre vous Voilà Comme dit la Bible Que chacun s'éprouve soi-même Qu'il réfléchisse à qui il est Moi je vais faire une prière Pour moi Et puis Et puis que l'église L'église Dans chaque individualité Puisse Sonder son coeur Profondément Seigneur Moi je te demande pardon Pardon parce que l'eau de la vie L'eau de la vie Je sais que je la puise en toi Et que tu me la donnes Merci d'avoir tout accompli Mais je vais te demander pardon père Je vais te demander pardon Jésus Je vais te demander ton action Esprit de Dieu ce matin Parce que tu es mon seul Dieu Toi l'éternel Toi Jésus Vous ne faites qu'un Et en cet instant même Seigneur Pardonne-moi Seigneur Pardonne-moi Je suis bien loin Seigneur D'être ce disciple A 100% Que tu voudrais que je sois Pardonne-moi Mon manque de zèle Pardonne-moi Seigneur Mon manque de consécration Pardonne-moi Seigneur Tous les points Où tu m'as parlé Où je n'ai pas été A 100% Pour toi Seigneur J'ai besoin de ta force Et j'ai besoin de cette ou chaque jour Merci d'avoir payé le prix A toi toute la gloire Jésus Amen Amen On va entonner un dernier chant Merci pour la croix Seigneur Merci pour le prix Tu portes à tous mes péchés Tu es venu M'y tourner par ta grâce Merci pour l'amour Seigneur Merci pour tes mains Merci Tu m'as lavé dans ton fleur Et j'ai compris Ton pardon Et ton amour Vignez l'agneau Assis sur le tronc Couronnée Couronnée de mille Courage Tu es Vite ton mille S'est S'élevé Jésus 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 Fils Des dieux Le trésor des cieux 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 Merci pour le trésor des cieux Merci pour le prier Je porte à tous mes péchés Tu es venu M'étonné par ta grâce Merci pour l'amour Seigneur Merci pour tes mains Merci pour tes mains Tu m'as lavé dans ton fleur Et j'ai compris Ton pardon Et ton amour Il est l'agneau Assis sur le tronc Couronnée Et de mille Courants Tu es Vite ton Réglage Au sein Saint Et de mille Jésus Jésus Fils De Dieu Le trésor des cieux Le trésor des cieux Le trésor des cieux Le trésor des cieux Amen Amen Gloire à Dieu On peut l'applaudir Seigneur Il mérite nos acclamations Sois loué notre Jésus Amen Amen Soyez bénis Installez-vous Encore une fois Pour ceux qui n'étaient pas là A 10 heures Je répète que Je suis désolé pour vous Il n'y a pas encore de chauffage Ça prend du temps La pièce a du mal à arriver Pour réparer La chaudière Mais vous inquiétez pas On suit l'affaire Et je lâche pas l'affaire Jusqu'à ce qu'il vienne Et bon Les règles sanitaires Veulent qu'on aère Du coup on a ouvert la porte Là-bas Je suis désolé pour ceux Qui ont un peu froid Mettez vos liquettes Voilà Enlevez pas votre pull Voilà Restez Encore une fois Désolé Ça va être réparé Incessamment sous peu Je l'espère Prions pour ça Je vais commencer par les annonces Et puis je vous indiquerai Un petit peu Ce qu'il y a eu En information Après L'élocution du président Macron Par rapport aux règles sanitaires Dans les associations culturelles Que vous sachiez un petit peu Où on en est Voilà Donc Nous avons juste Les dimanches pour l'instant Les cultes se passent De 10h à midi Et bien évidemment Dans le respect des règles sanitaires Je vais en reparler Donc je vais pas m'attarder dessus Mais La réunion De mardi n'est pas encore Remise en place Nous prions pour que Et je pense que Si Dieu le permet Elle reprenne A partir du début De l'année 2021 Pour qu'on puisse vraiment Reprendre une vie d'église Avec Vous savez Spurgeon disait La réunion de prière De la semaine C'est le thermomètre De l'église C'est là qu'on voit Où sont Ceux qui sont À la brèche Et c'est vrai Que C'était une autre époque Aujourd'hui Et puis bon Après Je comprends aussi Que géographiquement Tout le monde Peut pas être là Le mardi soir Il y a des travails Et je veux vous respecter Dans votre vie de chaque jour Mais c'est vrai Que quand on peut venir Et qu'on peut combattre Avec l'église Le mardi Est une autre identité Que le dimanche Pour l'instant Ce n'est pas un deuxième culte Mais Voilà Le Seigneur Soit béni Parce que J'aimerais vraiment Qu'on la reprenne Cette réunion Amen Il n'y a pas d'école du dimanche Pour l'instant Si les parents Veulent que ça reprenne Surtout Faites-nous savoir Que vous voulez Que l'école du dimanche Reprenne Parce que Ce serait dommage De reprendre Quelque chose Qui au bout du compte Frustrait Les moniteurs Et monitrices Qui se donnent pour ça Donc vraiment Encore une fois Les enfants Je vous rappelle Ils n'attrapent pas le Covid Jusqu'à l'âge de 11 ans Ils ont mis une barrière Un peu comme ça Mais les plus petits Ils ont J'ai envie de dire C'est à nous Les cheveux blancs De faire attention Plus que Plus que ceux Qu'on en ont 3-4 Enfin 5-6 plutôt C'est plutôt ça Les âges De l'école du dimanche Ça commence là Donc Sachez que Si nous reprenons L'école du dimanche Évidemment Tout sera dans Les règles sanitaires Et Vous inquiétez pas Pour vos bambins Voilà Quand je dis si Je pense qu'on va la reprendre Mais voilà Je sais que c'est facile Dans aucune église Beaucoup d'entre nous N'avons pas repris L'école du dimanche On n'est pas les seuls Sachez-le Par contre Vous pouvez venir au culte Avec vos enfants Et ça Je vous invite à le faire Parce que c'est Voilà Alors évidemment Un bébé c'est un bébé Voilà Mais Mais quand on a des enfants Et qu'on ne les habitue pas A aller à l'assemblée La maison de Dieu N'a plus de sens pour eux Il faut bien comprendre Que c'est vous Qui éduquez vos enfants Pas nous L'intercession du dimanche matin De 9h15 à 9h45 Est toujours possible En inscription Évidemment Et je bénis tous ceux Qui sont à la brèche Merci à vous De votre fidélité Chaque dimanche Cette fiche sanitaire Que vous remplissez Est obligatoire Donc Faites comme vous voulez Je rappelle Qu'elle peut être téléchargée A la maison Afin de prendre Moins de temps à l'accueil Mais si vous ne l'avez pas Avec vous De toute façon Vous pouvez la remplir En arrivant Mais C'est Tout ce qui vous est demandé En En information Reste ici C'est pour C'est pour des contrôles De l'ARS Sur place Si jamais Il y a besoin De prouver Que voilà Quoi que ce soit Tous les dimanches Je peux savoir Qui a été là Voilà Pour les histoires De cas contacts Si jamais Il y aurait quelque chose Mais nous prions fortement Pour qu'il n'arrive à rien Amen Porte du masque obligatoire A l'entrée Tout le culte Et en sortant Les désinfections De gel hydroalcoolique Vous sont fortement conseillées Vous en prenez Un petit peu Il y a quelqu'un à l'accueil Qui vous en met Mais si vous voulez Voilà Vous vous déplacez Vous allez Voilà A côté des toilettes A la sortie Il y en a partout Du gel hydroalcoolique N'hésitez pas Et on vous invite A réitérer Vos désinfections Des mains Soyez Voilà Équilibrés Si des personnes Présentent des symptômes Qu'il y ait de la fièvre Le dimanche matin Tout d'un coup Vous vous levez Oh J'ai 42 de fièvre Je Non mais Voilà On passe ça à l'humour Mais Vaut mieux s'abstenir Un dimanche Voilà Plutôt que De risquer De propager Quelque chose Si vraiment Vous avez de la fièvre Restez à la maison Et puis Regardez le culte De notre église mère La porte ouverte chrétienne De Mulhouse Et prenez Voilà Soyez sages Soyez équilibrés Je sais que c'est long Pour vous Ces annonces Je suis obligé De le faire La semaine dernière Je vous rappelle Que la circulation Et les croisements Se font Mais la semaine dernière J'ai ou mis De dire Qu'il faut sortir Les uns derrière les autres A un mètre de distanciation Et tout Et ça commence à sortir Par là-bas Par là-bas Par là-bas Je n'accuse personne Je comprends Puisque des fois Il y en a qui viennent Pour la première fois Mais Voilà Je suis obligé De les répéter Les règles Donc je continue Donc pour ce qui est Des toilettes Évidemment Allez-y Une personne à la fois Et si un enfant Doit y aller Bien évidemment Accompagné d'un adulte Entre chaque passage Il y a une désinfection Donc soyez rassurés Les restaurations Des bébés Sont possibles De la même manière Voilà Un parent va Donner à manger A son enfant Le changer Et puis vous revenez Et les désinfections Se font entre chaque couple Qui irait Enfin chaque parent Qui irait Restaurer Ou changer son bébé Voilà Ça c'est normal C'est la vie On ne va pas s'arrêter de vivre Tout en respectant Les règles sanitaires Tous ceux qui veulent S'inscrire au ménage Sont tous les bienvenus C'est vrai que tous les ans Et moi je vais continuer A faire l'appel Parce que Bah voilà Les vies changent Etc Etc Bon voilà On n'a pas toujours le temps Etc Mais je sais que Plus on est nombreux Moins c'est dur Pour tout le monde Et puis Et puis je vous invite A faire le ménage Donc le mardi Le lundi Ou le dimanche après-midi Pour des histoires De désinfection Comme ça Si c'est fait A ces dates là Au début de la semaine Nous n'avons pas A désinfecter Avec des produits désinfectants Puisqu'au bout de 5 jours Il n'y a plus de virus Comme pendant 5 jours Et que le mardi Nous ne fonctionnons pas Cette salle N'est occupée par personne Du coup c'est Tranquille Quand vous arrivez le dimanche Vous êtes Voilà Il n'y a pas de virus Il n'y a pas de virus Il n'y en a pas ici Il n'y en a pas Reveux pas Pour tous ceux Qui veulent prendre Un temps après le culte Il est bien évident Qu'il va faire De plus en plus froid Je vous invite Encore je réitère la chose Ce n'est pas parce que Les tables sont positionnées Comme ça Vous pouvez aller prendre Du temps après Dans la petite salle On est tout à fait ok Dès le moment Où comme partout Nous gardons notre masque Et puis nous respectons Les distances de sécurité J'allais dire Comment on dit déjà Les distances de Merci Les distanciations Très bien Merci beaucoup Pour votre aide Le 25 octobre Nous aurons une assemblée générale De l'AFPJE Consécutivement au culte C'est à dire juste après le culte Hop On enchaîne avec l'Assemblée générale Tous ceux qui ne font pas partie De l'AFPJE Évidemment Il y aura un temps pour sortir Et puis nous enchaînerons Avec l'Assemblée générale De l'Association familiale protestante Joie ensemble Pour tous ceux qui veulent prendre Pardon Pour tous ceux qui n'étaient pas là ce matin Je voudrais réitérer Alors je ne vais pas reprier Puisque nous l'avons fait ce matin En début de culte Mais je voudrais vous prévenir Que notre sœur Clarence Voilà N'est pas avec nous Mais elle n'est pas avec nous Non pas pour Parce qu'elle ne veut pas être avec nous La famille Paturelle n'est pas là Parce qu'elle a des petits soucis de santé Et donc voilà On parle de personnes à risque Donc je voudrais vraiment qu'on prie pour elle Parce que des fois ça ne va pas Hier encore Elle avait des soucis au niveau du cœur Les pulsations étaient un peu rapides Donc voilà On a prié pour elle ce matin Je le mets à cœur à l'église Comme ça vous le savez Et puis prions aussi pour Fred Qui est dans la transmission Et la transition Qui va se passer Dans peu de temps Au printemps Il s'envolera vers Saint-Quentin Donc je vous invite vraiment A prier pour le pasteur Fred Pour son épouse Nous l'avons fait ce matin C'était gentil de votre part De prier avec moi Soyez bénis Et bénissons-les Prions pour eux Parce que voilà Partir c'est pas facile Et partir servir C'est encore moins facile C'est beaucoup de sacrifices Mais c'est aussi la gloire de Dieu C'est des hommes qui vont être sauvés Et c'est la continuité d'une église Amen Simplement je vais Le temps que le prédicateur Lucas Monte sur l'estrade Nous allons donc prier ensemble Pour les dîmes et les offrandes Soyez bénis au nom de Jésus Je vous aime de tout mon cœur Une dernière chose Les calendriers Vous ont été donnés Je pense que tout le monde A reçu Si quelques-uns ne les ont pas eus Qui viennent d'arriver Ils sont encore là-bas Et puis pour ceux qui n'auraient pas réglé Venez me voir Vous pouvez me régler Et vous pourrez aussi me régler La semaine prochaine Mais tardez pas trop Voilà Ça m'éviteras de vous retéléphoner Voilà Soyez bénis Le Seigneur nous accompagne chaque jour Et nous voulons le glorifier Voilà Nous allons donc prier pour les dîmes Seigneur merci pour Les dîmes et les offrandes données à cette église C'est Seigneur ton royaume Et c'est à toi Seigneur Que je veux remettre Seigneur Cet argent C'est de l'argent qui t'appartient C'est toi qui sais ce que nous devons en faire Et je te demande que Ceux qui ont la responsabilité de Santé Église De diriger l'argent vers les différents besoins Seigneur soit inspiré par l'esprit Et que ces besoins soient pour le salut des âmes Et la communion fraternelle Pour que l'église continue à vivre et à tourner Seigneur Parce que nous voulons Seigneur Être cette maison Où on puisse dire Je suis dans la joie quand j'y vais Merci mon Dieu Amen Amen Pardon à Lucas J'ai deux petites choses à dire Par rapport aux interventions du Président Alors je ne vais pas reprendre ce que le Président a dit C'est simplement ce qui concerne les associations cultuelles Il faut savoir qu'à tout moment La préfecture peut nous demander de fermer Ça a été assez fortement appuyé Ça vous ne l'avez pas entendu dans l'élocution présidentielle Parce que ça c'est directement le ministère de l'Intérieur Qui a communiqué avec le CNEF Et qui nous rétorque à chaque fédération Les informations Donc qu'est-ce qui fait qu'on ne fermera pas ce lieu C'est d'être strictement obéissant Aux règles qu'il nous est demandé Donc voilà Je vous demande encore une fois Pardon d'être des fois un peu strict Des fois je vous dis Tiens toi tu ne peux pas être là Il ne faut pas te mettre là Etc Ce n'est pas pour vous embêter C'est vraiment parce que je ne veux pas Qu'on nous ferme l'église Je veux qu'on puisse faire le culte Jusqu'à la fin Un jour ce virus ne sera plus là Amen Alors soyons Ça ne nous empêche pas de vivre notre foi On ne nous demande pas de renier Jésus Donc soyons obéissants aux autorités D'accord Une deuxième chose aussi Pour ceux qui auraient Bon on n'en a pas beaucoup Des groupes de maison Mais vous êtes limité à 6 Comme n'importe qui en France Aujourd'hui Vous ne pouvez pas aller au-delà de 6 Donc si vous faites des réunions Groupes de maison Si vous êtes plus Je vous invite à faire Une fois tous les 15 jours Faire tourner les gens Si vous êtes 6 Le problème ne se pose pas Et je répète Que les règles sanitaires Imposées à l'église Sont imposées à tout groupe De maison Reconnue par la porte ouverte Chrétienne de Reims Maintenant Après Pour les autres Aujourd'hui Il n'y en a plus qu'un qui tourne Donc c'est vite réglé Mais par la suite Il faut aussi l'entendre Voilà Soyez bénis au nom de Jésus Et que le Seigneur bénisse sa parole Et son serviteur Voilà On y arrive Ah les masques Ça nous colle à la peau Bon En tout cas Je suis content de voir Que tout le monde A remis sa liquette Je bénis le pasteur José De réutiliser des mots Comme ça Qui font du bien À nos vocabulaires Amen Gloire à Dieu C'est vrai C'est vrai Mais justement Je t'honore De rafraîchir Enrichir nos vocabulaires Amen Gloire à Dieu C'est bon de se retrouver Dans la maison du Seigneur Amen C'est pas que de la tristesse C'est pas des gens austères Qui se retrouvent C'est des gens qui sont Pleins de joie Pleins de feu Est-ce que vous le croyez ? Amen Bon Donc pour le message De ce matin On est vraiment Je suis vraiment content En tout cas De vous apporter La suite du premier message Donc ce message Fait suite À la partie 1 D'un message Que j'avais apporté Il y a à peu près Un mois Qui s'appelle Ne crains pas la tempête Amen On va pas le rechanter Vous inquiétez pas Les plus jeunes On l'avait chanté une fois Vous vous êtes rendu compte Que j'avais plus Toutes les paroles en tête Mais Mais c'est une réalité Nous n'avons pas À craindre la tempête Est-ce que vous le croyez ? Amen Bon Vu le temps Qu'il nous reste J'espère que cette partie 2 N'aura pas de partie 2 Mais Mais voilà Alors en tout cas La vérité Qu'il fallait retenir De cette première partie C'était que nous n'avons pas À craindre la tempête Mais à nous y préparer S'il n'y avait qu'une seule chose Que vous deviez retenir De cette partie Ça devrait être ça Dans l'idéal Ce serait de se rappeler De tout le message D'accord Mais Mais s'il y avait une seule chose À se rappeler C'est que la tempête N'est pas à craindre Mais il nous faut Nous y préparer Et donc Je vous avais exposé Comment ça allait se passer Sur ce thème C'est que ça va être En 3 temps On a déjà fait la première partie Qui était avant la tempête Ce matin Nous avons traité De pendant la tempête Et très certainement Le dimanche Un dimanche prochain Ce sera moi qui prêcherai On parlera D'après la tempête D'accord Donc nous avions vu ensemble Que la tempête Pouvait être mise en parallèle Avec la persécution Nous n'avons pas à prier Pour l'éviter Pour faire en sorte Qu'elle disparaisse Mais nous avons à prier Pour que Dieu nous donne La force de la traverser Que Dieu nous permette De tenir ferme Amen Alors ne me faites pas dire Ce que j'ai pas dit On prie pas pour qu'elle arrive Non plus Très bien Dieu nous avertit Des tempêtes Qui viennent Afin que nous nous y préparions Il ne cesse de nous avertir Par des paroles prophétiques Par sa parole Par les serviteurs Directement à vous Il vous avertit aussi Que les tempêtes Peuvent être là On avait pris On avait pris deux exemples De personnes que Dieu Avait averties Et qui avaient réagi Différemment aux tempêtes De leur vie On avait pris Cain Et on avait pris Noé Et pour ceux qui connaissent La Bible Vous savez que Ce n'est pas les mêmes personnages Amen On avait repris aussi Donc le fait de se préparer Concrètement à la tempête Et on avait dit Que ça revient A respecter tout ce qui est dit Dans acte 2 verset 42 On ne relira pas le verset ce matin Mais globalement Donc on avait dit Que c'était Faire des oeuvres de coeur Pour prendre soin des autres C'était Obéir à Christ Et évangéliser Se préparer à la tempête C'était aussi Avoir le coeur Avoir à coeur le corps de Christ Avoir à coeur ses frères et soeurs Avoir le souci De leur état On avait aussi développé Le fait que Se préparer C'était être solide dans la foi Ne pas être emporté A tout vent de doctrine C'était également Sanctifier sa vie avec joie C'était faire grandir sa foi Et c'était également Faire confiance à Dieu Et accepter sa souveraineté Voilà Ça c'était précédemment Dans ne crains pas la tempête Et maintenant On arrive à ce qui nous intéresse Ce matin Ce qui nous intéresse C'est Qu'est-ce qui se passe Quand on est dans le concret Quand la tempête se déchaîne Comment on réagit Comment Même si tu es préparé Si tu ne l'es pas préparé De toute manière Quand la tempête est là C'est trop tard Elle est là Tu ne peux pas l'éviter Donc comment est-ce que tu fais Pour réellement Tenir ferme Dans la tempête Et je crois Qu'il est bon De revenir A l'unique modèle En tout cas Le modèle infaillible Par excellence Qui est Jésus Christ Amen Comment est-ce que Jésus Réagissait dans la tempête Et bien on va le voir ensemble Dans Marc 4 Verset 35 à 41 Nous allons prendre l'exemple De Jésus Dans une tempête réelle Concrète Une vraie tempête Pas Pas Voilà Verset 35 Ce même jour Sur le soir Jésus leur dit Passons sur l'autre bord Après avoir renvoyé la foule Ils l'emmenèrent dans la barque Où il se trouvait Il y avait aussi D'autres barques avec lui Donc Jésus n'était pas seul Et les disciples n'étaient pas seuls Il s'éleva un grand tourbillon Et les flots se jetaient dans la barque Au point qu'elles se remplissaient déjà Et lui Il dormait A la poupe sur son coussin La poupe c'est l'avant De la barque du bateau C'est l'arrière pardon Ils le réveillèrent Et lui dirent Maître ne t'inquiètes-tu pas De ce que nous périssons S'étant réveillé Il menaça le vent Et dit à la mer Silence tais-toi Et le vent c'est ça Et il y eut un grand calme Puis il leur dit Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Ils furent saisis d'une grande frayeur Et ils se dirent les uns aux autres Quel est donc celui-ci A qui obéissent même le vent et la mer ? Amen Amen Avant de commencer De parler de ce passage De développer tout le message J'aimerais te dire Quand tu es dans la tempête Jésus est tout puissant Pour calmer la tempête Amen S'il y a quelque chose Que tu dois retenir De ce message ce matin C'est que Jésus est tout puissant Pour calmer la tempête de ta vie Quelle qu'elle soit Que ce soit une tempête financière Que ce soit une tempête Dans ta santé Que ce soit Peu importe la tempête Jésus est tout puissant Pour la sauver Est-ce qu'on le croit ? Est-ce qu'on est prêt A le proclamer ensemble ce matin ? Répétez après moi Jésus est tout puissant Pour me sauver de ma tempête Amen C'est intéressant de voir que Ici Jésus donne un ordre Il dit Allons-y Passons à l'autre bord Au début du passage Jésus dit aux disciples Mais passons à l'autre bord Voilà Il donne un ordre de mission Il donne une direction claire Il dit Maintenant il est temps De partir de là où on est Et d'aller à l'autre bord Il est temps de passer à autre chose Et les disciples Ne sont pas au courant Que va y avoir une tempête Vous êtes en train de dire Il se contredit Il a fait tout un message En disant que Jésus Il prévient des tempêtes Que Dieu prévient les tempêtes Dans nos vies Et puis là Jésus il envoie ses disciples Au charbon Et il n'y a pas de tempête Il ne les prévient pas Mais ici Jésus Nous parle Les disciples Et Jésus Traversent une tempête Physique Climatique Réelle Ce n'est pas une métaphore de vie De dire en ce moment J'ai des combats Des épreuves Vous savez On met des beaux termes évangéliques Avec un beau vernis Comme ça De patois de canaan Comme on aime bien dire Mais ici Ce n'est pas une tempête Figurative C'est réelle Ils sont vraiment A deux doigts de périr Dans les flots Noyés C'est concret Vous comprenez la différence ? Jésus ne les prévient pas Parce que c'est quelque chose Du concret De la vie de tous les jours Qui peut arriver Par contre Jésus Les a déjà prévenus avant Qu'ils seraient persécutés A cause de leur foi A cause de son nom Qu'il y allait avoir Des temps difficiles Etc Donc ils étaient au courant Vous comprenez ? Des fois il y a des événements Dans la vie On les ramène très vite A du combat spirituel A des choses En disant Mais Dieu tu ne m'as pas prévenu Jésus comment ça se fait Ma vie est consacrée Etc Et en réalité On ne comprend pas Que Jésus nous a dit De nous préparer D'être formés D'être fermes D'être des réels disciples Pour faire face A ce genre de situations Qui peuvent arriver Il y a des choses Dans la vie Qui arrivent Qui ne sont ni de l'ordre Du combat spirituel Qui sont simplement Des événements de vie Des choses Auxquelles Dieu ne te dit pas De te préparer Parce que Mettons tu sors Tu fais un accident de voiture Je ne le souhaite à personne Mais si tu sors Et que tu fais un accident de voiture C'est des choses qui arrivent Je parle d'un accident Pas grave D'accord ? Quelqu'un arrive Il te percute ton pare-choc T'as un phare de cassé C'est des choses qui arrivent Est-ce que tu vas dire Seigneur Tu ne m'as pas prévenu Pour la tempête Ce n'est pas normal Non Par contre Dieu t'a dit Mais à cause de mon nom Tu seras persécuté Donc si ta voiture A un beau petit poisson derrière Et qu'on vient Te la rayer Etc Ne t'étonne pas Que tu sois persécuté A cause de ta foi Parce que Jésus t'a prévenu Amen Ça c'est une micro tempête Par rapport à ce que les disciples ont vécu Ce qui est réellement intéressant C'est que Les disciples Ils ont obéi ou pas ? Vous avez le droit de participer des fois Faites peur Les disciples ils ont obéi Qui est-ce qui a dit Passons à l'autre bord ? C'est Pierre ? C'est Jean ? Non c'est Jésus qui a dit Passons à l'autre bord Seigneur c'est toi qui l'a dit On fait ce que tu nous dis Sans broncher réellement Proprement C'est carré quoi Et tu permets qu'il y ait des tempêtes Comment c'est possible ? Comment c'est possible alors qu'on t'obéit ? Alors qu'on te sert ? Alors qu'on a tout abandonné ? Comment c'est possible que tu permettes une tempête ? Et je vais même vous dire Pierre Comment c'est possible que pendant la tempête Tu sois en train de dormir ? Et on fait les choses pour toi non ? On fait les choses pour toi ? Comment c'est possible que tu permettes une tempête ? Dans nos milieux évangéliques On aurait dit Oh le Seigneur n'a pas ouvert les portes Le Seigneur a fermé les portes Il ne fallait pas aller là-bas Le Seigneur a fermé les portes Je reprends l'expression de notre frère Jean-Marie Rivet Mais Jésus-Christ n'est pas un portier Frères et sœurs Ce n'est pas quelqu'un qui ouvre des portes Qui ferme des portes Jésus-Christ est notre Seigneur Et quand il dit quelque chose Croyez-le ou non Peu importe les circonstances Ce qu'il dit s'accomplit Il nous faut nous confier en lui Et je vais même vous dire quelque chose On ne parle pas souvent des disciples en bien Dans nos prédications En tout cas du temps de Jésus Mais à ce moment-là Je trouve que les disciples Ils ont une attitude De disciples exemplaires Solides Parce que rappelez-vous Les disciples sont des gens Certes sans éducation Mais ce sont des anciens pêcheurs Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est des gens Qui pratiquaient la mer tous les jours Ça veut dire qu'une tempête Quand elle arrive Il y a des signes avant-coureurs Quand vous êtes marin Alors il y a des tempêtes Qui arrivent comme ça Vous ne les voyez pas venir Mais quand vous êtes déjà en pleine mer Quand vous prenez la mer Vous regardez le ciel Vous regardez si les conditions Sont optimales pour aller en mer Les disciples ici Ils ne se font pas surprendre Par la tempête Et s'ils sont dans la barque C'est parce que Jésus leur a dit Mais allez on passe à l'autre bord Ouais mais Seigneur Le ciel n'est pas terrible Tu vois je pense qu'il va y avoir du vent Ça va souffler etc Peut-être qu'ils ne soupçonnaient pas une tempête Mais en tout cas Certains d'entre eux Qui étaient pécheurs Soupçonnaient très certainement Que ça n'allait pas se passer En toute tranquillité Et ils y ont quand même été Parce qu'ils se sont basés Sur la parole de Jésus Christ Amen Ça ne veut pas dire Qu'ils débordaient de confiance en Jésus On le voit bien Quand ça commence à se couer D'un seul coup On va vite le réveiller Et c'est normal Et c'est normal J'ai envie de vous dire Ce matin Si tu es dans ta tempête Que tu ne vois pas de solution Jésus est dans ta barque avec toi La barque de ton âme Elle est là Tu traverses Jésus te dit Mais va à l'autre bord Je t'appelle à grandir dans la foi avec moi Je t'appelle à passer dans une nouvelle saison Je t'appelle à grandir Je t'appelle à avoir de nouvelles étapes Dans ta vie spirituelle Je t'appelle à découvrir de nouvelles choses Je t'appelle à t'engager dans un nouveau service Peu importe dans quoi c'est Mais le Seigneur Jésus S'il te dit quelque chose Alors il est dans la barque avec toi Alors il est dans la barque avec toi Il ne tient qu'à toi D'aller l'importuner D'aller le réveiller Pour calmer la tempête Amen Jésus dort dans la barque Et il peut calmer tout ce qui te menace Tout ce qui menace Les plans que tu as tirés Maintenant Maintenant la vraie question C'est ce que Jésus dit après Quand tu viens le réveiller Mais quelle est ta réaction ? Versets 40 et 41 Reprenons ensemble Puis il leur dit Pourquoi avez-vous si peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? Ils furent saisis d'une grande frayeur Et ils se dirent les uns aux autres Quel est donc celui-ci A qui obéissent même le vent et la mer ? Encore une fois On pourrait taper sur les disciples En se disant Mais ils n'ont pas de foi Ils ont Jésus avec eux C'est les doigts dans le nez De traverser la tempête comme ça Mais c'est pas tout à fait exact Quand tu vois que quelque chose Est sur le point de menacer ta vie Parce que tu as obéi aux paroles De quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ T'es en droit de te dire Mais est-ce que j'ai bien fait ? Bon je vais le réveiller vite fait Parce que je sais qu'il est capable De nous sortir de deux trois situations En réalité les disciples Ils avaient la foi Plus ou moins en se disant Mais Jésus est capable Parce qu'on l'a déjà vu faire des miracles Et donc ils avaient une foi qui était là Et Jésus leur dit qu'ils n'ont pas la foi Ils n'ont pas la foi Et ce que j'aimerais vous amener C'est que la fin nous montre Que leur foi en fait Elle était dans cet homme là Parce qu'ils savaient que Jésus était capable Mais ils restent surpris Que Jésus agisse de cette manière là Ne soyons pas surpris Que Jésus agisse d'une manière surnaturelle Dans nos vies J'aimerais vous poser une question Et ne répondez pas Mais posez-la vous C'est quand la dernière fois Que tu as prié pour quelque chose Qui était impossible Aux yeux des hommes Et que Jésus a répondu Surnaturellement dans ta vie Posez-vous ce genre de questions Régulièrement Pour savoir où vous en êtes Dans votre marche Si justement on s'est arrêté Si on est revenu en arrière Sur des points Mais c'est quand la dernière fois Que j'ai vu Dieu agir concrètement C'est quand la dernière fois Que j'ai vu un miracle Et je me suis posé la question Pour moi-même Et je vous avoue Que ça m'a piqué un petit peu C'est quand la dernière fois Que j'ai vu un miracle C'est quand la dernière fois Je vais vous dire Ce matin vous avez vu des miracles Est-ce que tu es conscient Que quand tu parles en langue Et que tu pries en langue C'est la grâce de Dieu Et c'est un miracle Et c'est surnaturel Vous en êtes conscients de ça ? Est-ce que vous êtes conscients Que Jésus est dans la barque De cette église avec nous ? Amen Soyez encouragés Parce que vous le voyez Tous les jours En fait il est là tous les jours Il se manifeste tous les jours Mais on ne le voit pas tous les jours C'est ça le vrai problème C'est pour ça que notre foi vacille Parce qu'on ne considère pas Ce qu'il fait A sa juste valeur en tout cas Ne soyons pas surpris De comment Dieu agit Mais ne prenons pas Ne prenons pas non plus Pour habitude D'avoir Dieu Je vais expliquer Ce que je veux dire par là Je suis des fois attristé De voir certains Certains chrétiens Certains disciples Qui soient jeunes Moins jeunes Se lasser de la présence de Dieu Se lasser de ce qu'ils ont A l'église Se lasser de leur ministère Oh mes frères Ca fait déjà 5 fois Qu'ils prêchent sur le même sujet Oh ça fait 5 parties Sur ce même thème Mais est-ce que tu es conscient Que cet homme de Dieu S'il a l'onction S'il prie Et très généralement C'est le cas S'il t'apporte quelque chose C'est que c'est un message Que Dieu veut délivrer A son église Ne nous lassons pas De la manière dont Dieu agit Ne nous lassons pas De la manière dont Dieu Utilise les hommes Est-ce que tu es lassé De la présence de Dieu Est-ce que tu es lassé De ton église Est-ce que tu as pris Pour habitude De venir Et c'est simplement Devenue une habitude Et de te dire Mais on va faire la louange On va faire un chant Entre chaque chant On va prier Il y aura un moment Où ça va chanter en langue Un petit peu Ça va faire des guillis guillis Des frissons Et puis on repart à la maison Ça nous fait rire Mais c'est triste C'est triste Parce que c'est dans ce genre D'attitude Que notre foi se refroidit Soyons toujours étonnés De la manière Avec laquelle Dieu agit Pour nous Dieu agit Avec puissance Avec force Et il agit tous les jours Regardons-le A sa juste veilleur Continuons à être étonnés Mais ne soyons pas étonnés Que Dieu agisse Dieu agit C'est normal Par contre Je continue à être surpris De la manière Avec laquelle il agit De sa puissance Et de sa force Amen Nous avions vu La première fois Qu'il y avait Deux types de tempêtes Les bonnes tempêtes Les mauvaises tempêtes Et surtout Vous avez des tempêtes Des fois qui sont Personnelles Propres à vos vies Vous avez des tempêtes Qui sont vraiment Que pour vous Vous allez dans votre église Tout va bien pour l'église Le pasteur est content Tout le monde est content Et vous c'est la galère Voilà Ça c'est la tempête Qui est personnelle Et cette tempête Elle peut être due A de la désobéissance Aïe Mauvais mot La désobéissance Qu'est-ce que c'est La désobéissance Être désobéissant Devant Dieu C'est refuser Ou se rebeller Volontairement Contre quelque chose Que Dieu vous a dit Ou que Dieu vous a demandé De faire C'est-à-dire que Quelqu'un Quelqu'un qui vit dans le péché Mais qui ne connaît pas Dieu Qui ne sait pas qui il est Qui ne connaît pas les principes Du royaume de Dieu Il est désobéissant certes Mais à un degré bien moindre Qu'un chrétien Qui refuserait par exemple De se laver les mains A l'entrée de l'église Alors que c'est ce que le pasteur demande Et donc c'est ce que Dieu demande Je ne dis pas que tout ce que le pasteur demande C'est ce que Dieu demande Mais en général c'est le cas Pourquoi ? Parce qu'un chrétien Qui vient à l'église régulièrement Qui est enseigné régulièrement Qui est censé lire sa parole Être en relation avec Dieu Il a une connaissance Beaucoup plus grande De qui est Dieu De quelle est sa sainteté Et donc forcément devant Dieu Il est désobéissant S'il refuse d'obéir à son maître Soyons logiques Qui est baptisé ici ? Vous pouvez le voir la main Qui est sur le point de prendre le baptême ? Vous pouvez lever la main aussi Ceux qui sont sur le point de prendre le baptême Amen Gloire à Dieu Il y a des baptêmes Alléluia Ceux qui sont baptisés Ou ceux qui sont sur le point de prendre le baptême Vous avez donc signé la feuille En disant Seigneur je te donne ma vie De A à Z A 100% Entièrement Le Seigneur il a dit Ok Tu veux me servir Tu veux me donner ta vie Alors je t'appelle A balayer dans l'église Seigneur Balayer dans l'église Je le fais déjà pas chez moi C'est pas pour le faire à l'église Mais le Seigneur t'a demandé de le faire Si tu le fais pas Ça s'appelle comment ? De la désobéissance Parce que volontairement Tu vas à l'encontre De sa volonté Pour ta vie Là on a pris un exemple Qui est très concret Et très gros Mais il y a des cas de désobéissance Qui sont différents Et je vais même pas rentrer là-dedans Puisque vous le connaissez Maintenant Des fois la désobéissance Entraîne des conséquences Et une de ces conséquences Ça peut être une tempête dans nos vies Est-ce que Jésus n'est plus dans notre barque ? Si il est toujours dans ta barque Et la seule chose à faire Dans ce genre de cas C'est te repentir Revenir à Dieu Lui demander pardon sincèrement 1 Jean 1 verset 9 nous dit Si nous confessons nos péchés Il est fidèle et juste Pour nous les pardonner Et pour nous purifier De toute iniquité Est-ce que tu es juste ce matin ? Amen Est-ce que tu es juste ? Je vois des regards interrogatifs Mais soyez conscients Que vous êtes justifiés Justes Dieu vous a rendu juste Jésus Il a pris ton péché Ta désobéissance Peu importe ton avancement Dans ta marche spirituelle Tu es justifié par Dieu Aimé par Dieu Il n'attend que de toi Que tu viennes vers lui Et que tu lui demandes pardon Comme un papa Attends que ses enfants Viennent demander pardon Quand ils ont fait une bêtise C'est la même chose C'est le même principe Mais le plus difficile Du coup C'est de se pardonner A soi-même Prenons un exemple Qui soit ma personne Parce que Je n'ai pas envie De gêner personne ici Si nous parlons de moi J'ai demandé pardon à Dieu Pour un péché Qui était dans ma vie C'était la pornographie Je le dis Comme ça On met des mots Vous êtes clair On est clair avec ça Si on prend ce péché là Dieu m'a pardonné Au moment où je lui ai demandé pardon Oui ou non Bon Alors pourquoi Pendant des années Je me suis accusé Dès que je rentrais Dans la présence de Dieu Parce que je me sentais sale Parce que je me sentais pas digne Parce que Mais la réalité C'est que Je ne m'étais pas pardonné A moi-même déjà D'avoir péché Pardonne-nous-nous à nous-mêmes Parce que Dieu nous a déjà pardonné Si Dieu m'a pardonné Pourquoi est-ce que Moi-même je me ralentis Pourquoi est-ce que Je m'auto-paralise Ça n'a pas lieu d'être Pardonne-nous-nous à nous-mêmes Oui il y a des conséquences A nos péchés Des fois la tempête C'est une conséquence De mon péché Pour autant Dans ce moment de tempête Je peux toujours aller chercher Jésus Et lui dire Seigneur j'ai besoin de ta grâce Seigneur j'ai désobéi Mais je te demande pardon Et toi t'es toujours ce Dieu Qui fait grâce T'es toujours ce Dieu Qui fait miséricorde T'es toujours ce Dieu Qui m'aime Parce que je connais ton amour Alors vous allez me dire Oui mais des fois Les jugements de Dieu Sont très sévères Souvent on dit Il y a le Dieu De l'Ancien Testament Le Dieu du Nouveau Testament C'est pas les mêmes Et bah si c'est les mêmes C'est exactement les mêmes C'est exactement les mêmes Oui le même Dieu est sévère Dans son jugement A la hauteur A laquelle tu as été éclairé On ne traite pas pareil Quelqu'un qui Bah déjà dans la société On ne traite pas pareil Un adulte et un enfant Face à la loi Parce qu'ils sont pas Ils ont pas la même maturité Si on prend le parallèle Dans la vie spirituelle Dieu ne va pas traiter De la même manière Un bébé spirituel Qui a 6 mois de conversion Et toi qui a 20 ans de marche C'est complètement normal Parce que vous n'avez pas La même connaissance De sa personne Il n'a pas été révélé De la même manière Auprès de vous Normalement Quand tu as 20 ans de marche Tu es plus conscient De qui est Dieu D'à quel point il est saint D'à quel point il t'aime De ce que ça lui a coûté De te racheter Et normalement Tu pèches moins Prenons l'exemple de Moïse Moïse frappe le rocher Et parce que Alors Le gars quand même Il est fort Il entraîne Il supporte le peuple Pendant 40 ans Le peuple d'Israël Il le fait tourner Dans le désert Il tourne dans le désert Avec eux Alors que c'est pas de sa faute Il les supporte Se plaindre A longueur de journée Il les voit se rebeller Contre Dieu Il supplie Dieu De les épargner Parce que Dieu veut exterminer Le peuple d'Israël À un moment donné Rendez-vous compte Ceux qui n'ont pas lu la Bible Je vous invite à lire C'est très intéressant Dieu veut vraiment Exterminer le peuple d'Israël Moïse est là Il plie le genou Pour le peuple Il demande pardon Il intercède en leur faveur Et à un moment donné Le gars il en a marre Il pète un câble Il en a marre Au lieu de parler au rocher Comme Dieu lui a dit Il frappe le rocher Dieu bénit quand même L'eau sort quand même Pourtant Dieu va se mettre En colère contre Moïse Et dire Non mais ça y est C'est terminé Tu rentres pas dans le pays Promis De ton vivant Parce qu'il va y rentrer Dans le pays promis Par la suite À la transfiguration Mais à ce moment là Est-ce que Dieu est sévère Avec Moïse ? Oui Mais il est juste À la hauteur À laquelle Moïse Avait la révélation de Dieu Je vous rappelle Que Moïse était Un des seuls hommes Sur cette terre A avoir parlé avec Dieu Face à face J'aimerais bien Que le quart De ce que Moïse a vécu Je le vive Amen Rendons-nous compte Que Dieu est un Dieu juste Si nous passons Par des moments difficiles Parce que nous avons désobéi Dieu reste juste Mais par contre Dieu te donne la force De traverser ce moment Et de continuer Et de continuer à tenir bon Dans la foi Parce qu'il est avec toi Amen Amen Les autres tempêtes C'est les tempêtes Qui sont permises par Dieu Individuellement aussi Si on prend un autre exemple Que Moïse Il y a l'exemple de Job Tout le monde connaît Job Tout le monde connaît Tout ce qu'il a vécu Et si vous ne le connaissez pas Lisez la Bible Je n'ai pas le temps De prendre tous les passages Ce matin Il ne me reste que 20 minutes Déjà là Donc il faut aller vite Mais Soyons Ne soyons pas trop Trop rapides Dans notre jugement Des autres Et de leur situation Job Job Était dans un moment Où c'était À ce moment là Au moment où Job a vécu Où c'était L'homme le plus proche de Dieu Sur cette terre Et c'est pour ça Qu'il va être attaqué C'est pour ça Qu'il va vivre des tempêtes Et des tempêtes terribles Il va perdre ses maisons Il va perdre ses biens Il va perdre ses enfants Il va perdre sa femme Il va tout perdre Commencer à être ébranlé Dans sa santé Alors je vous ai dit Que j'aimerais bien Que le quart de la vie de Moïse Je le vive Par contre je ne souhaite A personne de vivre le quart De la vie de Job En tout cas dans cette période là C'est un moment D'épreuve terrible Et si vous regardez Ses amis Qu'est-ce qu'ils viennent lui dire Ils viennent lui dire Mais si t'es comme ça C'est parce que Dieu te maudit T'as forcément péché Il y a un péché dans ta vie Il y a quelque chose Qui va pas Dieu peut pas bénir Quelqu'un qui est dans ta situation C'est pas possible Et j'ai envie de te dire Si tu es dans un moment De tempête Que ta vie spirituelle Est droite devant Dieu Ne remets pas en cause Ton intégrité devant Dieu Dieu t'aime quand même Et Dieu bénit quand même ta vie Ne regarde pas ta tempête Comme un élément De malédiction Comme une affliction Ta tempête Est un moment passager Où Dieu veut te faire grandir C'est dur à entendre On n'aime pas entendre ça Je veux dire J'ai pas besoin de ça Pour grandir Mais malheureusement L'expérience prouve que L'expérience prouve que si Parce que quand nous ne sommes pas Titillés, piqués Poussés dans nos retranchements Nous nous refroidissons Seigneur pourquoi tu me donnes Des messages comme ça Les tempêtes permises par Dieu Ce sont aussi des tempêtes Que Dieu permet dans nos vies Et qui ne vont jamais Au-delà de nos forces La Bible nous le dit Tu ne seras pas tenté Au-delà de tes forces Et comme tu as Jésus Dans ta barque Tu peux être tenté Tout ce que tu veux Tu as Jésus dans ta barque Tu ne seras pas tenté Au-delà de tes forces Parce que dès le moment Où ça dépasse tes forces Il y a quelqu'un Qui est plus fort que tout Qui est avec toi Amen Jésus est tout puissant Pour calmer la tempête Ça on l'a déjà vu ensemble Et si vous reprenez Tout le texte Donc pour ceux qui prennent des notes C'est donc marque 4 Pardon verset 35 à 41 Jésus Fait passer ses disciples Par cette tempête Pour leur apprendre quelque chose C'est bien ce qu'on était en train de dire Jésus veut vraiment Nous faire passer Dans une nouvelle saison Mais pour passer à l'autre bord Comme Jésus leur dit La tempête est une étape obligatoire C'est une tempête qui est prévue C'est une tempête qui est annoncée C'est une tempête A laquelle tu dois te préparer Mais c'est une tempête Que tu ne pourras pas éviter Si tu veux grandir Maintenant Jésus te laisse le choix Est-ce que tu veux rester sur cette rive Ou est-ce que tu veux aller à l'autre rive Est-ce que tu veux obéir à ma parole Est-ce que tu veux obéir à ma volonté pour ta vie Si tu veux obéir à ma volonté pour ta vie Alors ça se trouve à l'autre bord Mais Seigneur le ciel n'est pas beau Il y a des nuages Et ça va tomber Et on va passer par la tempête Jésus te dit Oui mais je suis avec toi dans la barque Oui mais je suis avec toi dans la barque Et je peux calmer la tempête Le seul obstacle qui t'empêche de passer C'est si tu ne me réveilles pas Si tu ne me réveilles pas dans la barque T'es foutu frère Désolé, désolé Mais il n'y a pas d'autre mot Est-ce que moi tout seul J'ai la force d'affronter une tempête ? Absolument pas Mais si Christ prend ma place Si c'est Christ qui tient le gouvernail Si c'est Christ qui dit à la tempête Tais-toi, va-t'en Calme-toi Il n'y a plus de tempête C'est terminé C'est terminé Est-ce que nous en sommes conscients ? Le troisième point que j'aimerais aborder Avant qu'on termine ce message déjà C'est que les tempêtes peuvent également être globales C'est-à-dire que la tempête peut concerner Ton assemblée Ça peut concerner ton assemblée Dans un moment de désobéissance Comme pour une personne normale Auquel cas il faut se repentir Comme pour une personne toute seule Et auquel cas je vous prie Je vous prie de prier pour vos conducteurs Pour vos ministères Parce qu'ils seront jugés plus sévèrement Que vous Reprenez la parole C'est important Mais la parole de Dieu est claire Repentons-nous Humilions-nous C'est comme ça que le pays sera guéri C'est comme ça qu'on verra la main de Dieu sur notre nation Bon Je ne considère pas que cette église est désobéissante Vous êtes tous très obéissants Vous êtes encore sur vos chaises Vous m'écoutez attentivement Donc vous êtes très obéissants Mais par contre il y a des tempêtes Qui sont permises par Dieu Et que l'église traverse Sans forcément les avoir demandées Si nous prenons le cas de notre église mère Mulhouse Vous êtes tous au courant de tout ce qui s'est passé dernièrement C'est eux qui ont été mis à la lumière Pendant cette période de Covid etc Cette période a été une tempête pour eux Et aussi une tempête pour nous Parce que c'est nos frères Parce que nous les aimons Mais c'est eux qui ont été touchés C'est eux qui ont été touchés Est-ce qu'ils l'avaient cherché ? Certainement pas Est-ce qu'ils avaient désobéi ? Alors je ne sais pas Mais j'imagine que non Puisque Dieu est encore avec eux Qu'on voit qu'ils sont bénis de Dieu Qu'il y a une notion spéciale sur eux La vérité c'est qu'il nous faut demeurer fermes Dans les moments de tempête En tant qu'église En tant que corps de Christ Parce que si Christ est dans la barque Pour toi et pour moi individuellement J'espère bien qu'il est au gouvernail de l'église Christ dit je bâtis l'église Si c'est Christ qui bâtit l'église C'est lui qui est au gouvernail Frères et ça Si ton église passe un moment de tempête Ne quitte pas le navire Ne pars pas à la nage Parce qu'à la nage dans la tempête Bon courage Si ton église passe un moment de tempête Mais unis-toi avec tes frères et sœurs Dans la prière Prie pour tes ministères Prie pour tout ce qui se fait autour de ton église Parce que ton église Elle est aimée de Dieu Et Dieu est dans la barque Jésus est dans la barque Si l'église passe des moments de tempête Par exemple Ça peut être des moments de tempête Par rapport à ses convictions Prenons un exemple très concret Aujourd'hui Nous sommes très peinés De ne pas pouvoir vivre la communion fraternelle De la même manière que ce que nous faisions avant C'est un moment de tempête ça Pour nous Un moment de tempête De ne pas pouvoir manifester de l'amour Pour nos frères et sœurs Concrètement Alors je sais qu'il y a des gens À qui ça ne manque pas trop Les embrassades et les bisous baveux Mais il y a des gens À qui moi ça me manque De ne pas vous voir sourire Ça me manque de ne pas pouvoir Prendre de vos nouvelles Plus que ce qu'on fait actuellement Usons d'hospitalité Pratiquons la communion fraternelle En dehors des murs de l'église Parce que l'église C'est un gros bateau Mais ce gros bateau Ce n'est pas les murs C'est vous et moi Amen L'église doit demeurer ferme Dans ses convictions Si vous prenez Prenons l'église d'Éphèse par exemple Pendant qu'elle était implantée On ne va pas prendre le passage Mais pour ceux qui veulent C'est dans acte 19 Il y a une émeute Qui va éclater dans la ville À cause de l'église À cause de l'église d'Éphèse Une émeute éclate Pourquoi ? Parce que l'église Dans ses convictions Était en train de menacer L'économie de la ville C'est très concret Nous ne commençons pas À croire que tout est spirituel Que c'est Satan Qui a envoyé un démon Soufflé sur l'église Et calmons-nous C'est très concret Il y a du spirituel aussi Mais c'est très concret Pourquoi l'émeute éclate ? C'est parce que Dans la ville d'Éphèse L'église d'Éphèse Prêchait toute la vérité Toute la vérité C'est que Dieu N'aime pas l'idolâtrie Ne supporte pas l'idolâtrie Que l'idolâtrie Est un péché Et que donc Prier des images taillées Des pierres taillées C'est un péché devant Dieu Toute l'économie De la ville d'Éphèse Était basée Sur la vente De petites statuettes De la Diane des Éphèses Donc les mecs ont vu Que les revenus Commençaient à baisser Ils se sont dit Mais c'est nouveau là-bas Ils ne vont pas faire La loi chez nous Jésus, machin, nanana Je ne veux pas en entendre parler Peut-être que c'est le vrai Dieu Mais moi mon porte-monnaie J'ai besoin d'argent C'était très concret Cette tempête Était réellement Financière Pécuniaire C'était très concret L'Église Dérange Dans ces domaines-là Alors peut-être Que ça peut poser Un cas de conscience À l'Église Mais de se dire Mais peut-être Qu'il y a des familles Du coup Qui sont sur la paille Parce que nous On prêche la vérité Peut-être des enfants Qui n'ont rien demandé Qui ne sont pas liés Aux activités De leurs parents Qui du coup N'ont plus de quoi manger Parce que nous On prêche Que c'est un péché Ça pose un cas De conscience Ou pas Ça pose un cas De conscience Pourtant Dieu nous dit Mais vous prêchez La vérité Toute la vérité Et celui Celui qui vient Avoir un manque À gagner là-dedans Mais s'il se convertit Je vais lui donner Autre chose Et il pourra vivre Autrement Il pourra vivre Autrement Est-ce que nous Tenons ferme Dans nos convictions Aujourd'hui Même si ça dérange Même si ça peut Heurter des fois On n'est pas obligé D'être irrespectueux Ou d'être D'être haineux Envers des personnes Mais est-ce que Tes convictions Sont réellement Tes convictions Est-ce que Nos convictions En tant qu'église Sont réellement Des convictions Fermes Inébranlables La vérité C'est la vérité Il n'y a pas Quelqu'un Qui a une vérité Et quelqu'un Qui a une autre vérité La vérité C'est Jésus Ce que dit Jésus Est la vérité Si tu ne crois pas ça Mais alors Tu n'es pas chrétien Chrétien Ça veut dire Petit Christ Si t'es chrétien Tu crois tout ce que Jésus dit Donc tu es d'accord Sur le fait Que l'avortement Est un péché Que l'homosexualité Est un péché Au même titre Que tricher C'est un péché Au même titre Que mentir C'est un péché Au même titre Qu'être adultère C'est un péché Au même titre Que voler C'est un péché Ne mettons pas De classement Il n'y a pas De gros péchés Et de petits péchés Il y a Un ensemble d'actes Qui déplaisent à Dieu Et il y a Un ensemble de valeurs Qui sont les valeurs Du royaume de Dieu Être patient Plein d'amour Être bienveillant Vers son prochain Être dans la joie Être dans la paix Être un artisan de paix Autour de soi Tout ça C'est les valeurs Du royaume de Dieu Est-ce que l'église Pratique ces valeurs Je lève toutes ces questions Pour accuser personne Soyez tranquille J'espère Je sais que vous êtes Des bons chrétiens Mais dans ton âme Est-ce que tu vis tout ça Mon message ce matin N'est pas là pour te bousculer Mais pour nous faire Prendre conscience Que dans les moments De tempête Ce qui nous fait tenir bon C'est d'être dans la vérité Avec Christ D'être dans l'intégrité Avec Christ Que ce soit pour nos propres vies Ou que ce soit pour l'église Amen Un Corinthien 1558 Nous dit Ainsi mes frères bien-aimés Soyez fermes Inébranlables Travaillant de mieux en mieux A l'oeuvre du Seigneur Sachant que votre travail Ne sera pas vain Dans le Seigneur Si vous demeurez fermes Dans la vérité Tout ce que vous semez Portera du fruit Tout ce que vous semez Portera du fruit Et ça commence Ça commence avec vos enfants Demeurez fermes Dans vos positions Demeurez inébranlables Dans vos positions Dans votre éducation Si nous prenons Je reprends Un exemple Un exemple à moi Mais prenons par exemple Quand j'étais petit J'ai grandi dans une famille chrétienne Avec des parents chrétiens Et pendant tout un temps Nous faisions des allers-retours Pour venir à l'église Entre Reims Et Chalon en Champagne Donc ça fait à peu près Entre 40 minutes Et une heure de route D'accord ? L'aller simple Pas juste l'aller-retour Et donc Quand on est petit On essaye d'occuper les gamins Parce que sinon Ça prend vite la tête Les enfants derrière Surtout quand il y a Trois frères et sœurs derrière Qui se prennent vite la tête entre eux Donc Sur la route On faisait des petits jeux Comme ça Des fois Pas tout le temps Parce que des fois Les parents Ils en avaient marre aussi Ils voulaient juste pas nous entendre Mais Mais des fois On faisait des petits jeux Comme ça Des trucs pour Les jeux de voiture Des fois Certains font Devine un animal Devine un objet Etc Et puis nous Des fois On faisait Devine un personnage biblique C'est bien Non ? C'est une bonne chose Ou pas ? Bon Donc plus ça venait Et plus Quand on est petit On prend des personnages Bibliques Faciles Entre guillemets Je veux dire que Tout le monde connait C'est à dire Vous allez prendre Le roi David Vous allez prendre Vous allez prendre Pharaon Pour Noéline par exemple Vous allez prendre Moïse Vous allez prendre Jésus Vous allez prendre Et le temps avançait Et puis moi Ça m'énervait Parce que j'étais mauvais Ça m'énervait que mes parents Trouvent toujours Mon personnage biblique Alors Alors je commençais A lire des histoires Etc Vers l'âge de 11-12 ans Comme ça Et puis je suis tombé Sur quelqu'un Je dis Ah ça je suis sûr Je suis sûr Que personne ne l'aura Et je suis sûr Que si je vous dis Le nom aujourd'hui Il n'y a pas grand monde Dans l'église Qui pourra me dire Qui c'est Alors j'avais fait Toute la description Etc Je suis tombé Sur un sombre personnage De l'histoire des juges Qui s'appelle Éude le gaucher Est-ce que vous connaissez ? Pas grand monde Qui connaît Et j'avais 12 ans Ce que je veux dire C'est quoi ? C'est que Pour Pour gagner J'étais prêt A faire des recherches Dans la parole de Dieu Etc Mais pourquoi ? Parce que mes parents Avaient demandé Avaient Demeuré fermes Dans leur éducation De vouloir nous inculquer La parole de Dieu De vouloir nous transmettre Des choses Alors après Il y a aussi L'esprit de compétition Tout ça Tout ça Mais Mais La réalité C'est quoi ? C'est que Il y a eu du fruit Qui a accompagné ça Et peut-être Que notre éducation A pas toujours été simple Peut-être qu'il y a eu Des tempêtes dans l'éducation Mais demeurer ferme Dans l'éducation Porte du fruit Par la suite C'est un exemple Parmi tant d'autres Ok ? Ça va avec ça ? Le dernier point Que j'aimerais voir Par rapport à l'église Ou par rapport A l'ensemble Des croyants C'est qu'il nous faut Demeurer ferme Dans les moments de tempête Et nous préparer Au retour du Seigneur Dans ces moments Je ne dis pas Qu'il faut crier Au retour du Seigneur Dès qu'il y a un moment difficile Attention Ne me faites pas dire Ce que je n'ai pas dit Mais soyons conscients Que Dieu reviendra Dans des moments Qui ne seront pas simples Dieu reviendra Parmi nous Il mettra les pieds sur terre Parmi nous Dans des moments Qui seront des moments Compliqués Prenons ensemble Un Thessaloniciens 2 Verset 1 à 4 Deux Thessaloniciens 2 Pardon J'ai rectifié ça Deux Thessaloniciens 2 Verset 1 à 4 Pour ce qui concerne L'avènement de notre Seigneur Jésus Christ Et notre réunion avec lui Nous vous prions Frères De ne pas vous laisser Facilement ébranler De demeurer ferme Dans votre bon sens Et de ne pas vous laisser Troubler Soit par quelque inspiration Soit par une parole Ou par une lettre Qui semblerait venir de nous Comme si le jour du Seigneur Était déjà là Autrement dit Si quelqu'un vous dit Que Jésus est déjà venu Ne le croyez pas Que personne ne vous séduise D'aucune manière Car il faut que l'apostasie Soit arrivée Auparavant Et qu'on ait vu par être L'homme impie Le fils de la perdition L'adversaire Qui s'élève au-dessus De tout ce qu'on appelle Dieu Au-dessus de ce qu'on adore Il va jusque s'asseoir Dans le temple de Dieu Se proclamant lui-même Dieu Des temps De tempête pour l'église Des temps où on appellera Mal ce qui est bien Et bien ce qui est mal Des temps compliqués Des temps de tempête Où nos valeurs sont mises en cause Des temps Où il faudra demeurer ferme Dans la vérité Qui est la parole de Dieu Si nous ne demeurons pas fermes Alors cette tempête Va nous ébranler Si nous ne demeurons pas fermes Dans la vérité Pas fermes dans la parole de Dieu Si nous ne nous préparons pas J'y suis arrivé A la tempête qui vient Par rapport à la fin des temps Mais elle nous emportera Parce que nous ne sommes pas Meilleurs que les autres Mais si nous réveillons Jésus-Christ Qui est dans la barque avec nous Que nous lui disons Seigneur Emmène-nous dans la vérité Saint-Esprit C'est toi qui nous guides Dans la vérité Alors on est capable De tenir ferme Amen Pour terminer ce message J'aimerais vraiment Qu'on puisse prendre conscience Ensemble ce matin Que peut-être les temps Sont difficiles pour l'Église Je ne vais pas vous mentir Ce n'est pas une période facile à vivre Nous avons de la tristesse De voir que l'Église Ne peut pas être dans la joie Comme auparavant Ne peut pas Ne peut pas Pratiquer Tout ce qui était pratiqué Auparavant C'est une tristesse De ne pas pouvoir pratiquer La Sainte Seine De la même manière Dans la même forme C'est une tristesse De ne pas pouvoir Vous prendre dans les bras C'est une tristesse De toutes ces choses Pas spécialement Que je suis un grand fan Des câlins Etc Calmons-nous Mais Mais c'est une tristesse Et les moments Peuvent être difficiles Peu importe la cause Que ce soit de ta faute Que ce soit Une tempête permise Par Dieu Laisse-moi te dire ceci Jésus n'en a pas terminé Avec nous Amen Jésus est dans la barque Avec nous Il ne tient qu'à nous D'aller le réveiller Il ne tient qu'à nous D'aller lui dire Seigneur nous te demandons pardon Pour ce qu'il n'a pas été Mais on veut te faire confiance On veut passer de l'autre côté Tu nous appelles A vivre une nouvelle saison Ce matin Dieu t'appelle personnellement Toi A vivre une nouvelle saison Ce matin T'appelles à aller De l'autre côté A passer à l'autre bord Qu'est-ce que tu vas faire Ce matin Est-ce que tu vas rester Sur la rive Est-ce que tu vas regarder Le ciel en te disant Mais J'ai pas envie de passer Par la tempête Ou est-ce que tu vas Accepter D'obéir à la voix de Dieu Si ce message t'a parlé Alors j'aimerais Que tu te lèves Avec moi ce matin Et qu'on prie ensemble Seigneur Jésus Je veux me joindre A l'église Seigneur Jésus Non pas que Non pas que je puisse Manifester Que je participe A cet appel Parce que je suis déjà debout Mais je me joins A eux Saint-Esprit Nous te demandons pardon Jésus Nous te demandons pardon Parce que très certainement Il y a des tempêtes dans nos vies Que nous traversons A cause de notre désobéissance Mais Seigneur Tu restes ce Dieu Qui fait miséricorde Et Seigneur Tu veux faire miséricorde A ton peuple ce matin Tu veux nous remplir De ta grâce Nous remplir de ta gloire Nous remplir de ta paix Et tu veux calmer Les tempêtes Qui sont autour de nous Seigneur Nous prions maintenant Seigneur Que tu puisses Vraiment Seigneur Être celui Que nous venons réveiller Dans nos barques Dans la barque de nos âmes Seigneur ce matin Jésus nous prions Que tu sois celui Qui calme les tempêtes De nos vies Nous prions pour que Les tempêtes partent Au nom de Jésus Nous prions Seigneur Jésus Pour voir ta main Agir puissamment Et nous voulons Nous attendre à toi Dans le surnaturel Et nous voulons Nous attendre à toi Dans le quotidien Et nous voulons Nous attendre à toi Dans les grandes Et dans les petites choses Saint-Esprit Nous prions pour des miracles Nous prions pour des guérisons Nous prions pour des délivrances Nous prions Seigneur Jésus Et nous te remettons nos situations Que chacun en ce moment Remette sa situation Devant les mains de Dieu Seigneur Jésus Je te prie maintenant Seigneur que tu puisses Guérir Seigneur Ceux qui ont besoin De guérison Que tu puisses délivrer Ceux qui ont besoin De délivrance Que tu puisses restaurer Ceux qui ont besoin De restauration Que tu puisses pardonner Ceux qui ont besoin De pardon Que tu puisses envoyer Des vagues d'amour Pour ceux qui veulent être aimés Seigneur je te prie ce matin Parce que ta présence Est au milieu de nous Parce que tu es dans la barque Avec nous Saint-Esprit Manifeste-toi Seigneur nous nous en remettons A toi Nous sommes faibles Nous n'avons pas la force Donner la force Et tu veux calmer la tempête Il y a quelqu'un Tu es ici Et tu vis des problèmes Dans ton milieu professionnel Tu vis des problèmes Dans Des tempêtes Par rapport à Un handicap que tu as Tu bégayes beaucoup Le Saint-Esprit te dit Si tu viens me réveiller Dans la barque Je suis tout puissant Pour chasser ce bégayement Je suis tout puissant Pour te rendre Naturellement libre Dans ta manière de parler Il y a quelqu'un Tu es ici Et tu as un tassement De la colonne vertébrale Le Saint-Esprit te dit Le Saint-Esprit te touche maintenant Et il te dit Viens me rechercher Dans la prière Et dans la présence de Dieu Et tu verras Que je suis tout puissant Pour te guérir Et pour faire taire Cette tempête de ta vie Qui te fait souffrir Seigneur Jésus Nous en remettons à toi Seigneur Jésus Ce n'est pas par nos simples mots Mais c'est parce que Tu as tout payé à la croix Et parce que Tu nous en donnes la force Jésus nous voulons avancer avec toi Et traverser cette tempête Et arriver à l'autre bord Jésus Sois béni pour ce message Ce matin Qu'il puisse produire de l'effet Dans tous les cœurs Amen Amen Gloire à Dieu Gloire à Dieu Le Seigneur est bon Et il guérit Il délivre Il est toujours à l'action Pour nous aujourd'hui Voilà Je voudrais quand même Dire une chose Ehud Ce n'était pas un sombre personnage C'était un juge Donc Il était plutôt Du côté Pas sombre Voilà Bon c'est sûr que Quand on lit l'histoire Mais je vous laisse la découvrir Qui c'est Qui c'est Ehud le gaucher Ils vont avoir la main Eh ben Alors là C'est un bon Un bon sujet de recherche Pour cette semaine Au niveau de la parole de Dieu Vous allez voir que L'histoire Elle est Percutante Vous allez voir que Le personnage est super Et c'est percutant Vous savez On n'a pas de mérite Voilà On écoutait la parole A longueur de semaine On entendait Voilà Donc pendant des années Et quand on était dans la voiture Je voudrais vraiment dire quelque chose C'est que Le pire C'est quand ils se sont mis D'accord c'est les choses C'était pas si simple que ça On savait pas tout Et on sait toujours pas tout Donc Que Dieu nous aide A vraiment approfondir sa parole Avec joie Parce que Et puis faites des jeux avec vos enfants Vous allez voir c'est super Voilà Je voudrais Vraiment terminer par un chant Profondément Je Pendant la parole de Dieu Je suis touché quand même par C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé Et j'avais un projet Parce que T'as parlé de notre église mère Mélouse Dis donc Je perds la tête moi C'est pas pour parler d'eux là Là c'est pour parler de toutes les églises partenaires J'avais à coeur Non pas qu'on se réunisse pour prier Mais toutes les semaines de vous présenter une église Et d'en faire le sujet de prière de la semaine Par exemple On pourrait démarrer Je vais pas dire avec l'église de Reims J'espère que vous priez pour nous quand même Pour nous même Mais on pourrait démarrer J'ai pas J'ai pas J'ai pas La photo du couple pastoral Mais j'aurais aimé par exemple Qu'on commence par Château-Thierry Voilà Cette semaine sujet de prière Bénissons Château-Thierry Prions pour eux Etc Et on va faire le tour Est-ce que vous en pensez ? Et ben je vais vous dire franchement Je veux pas m'attirer de laurier C'est un pasteur qui a mis ça en route Denis Despinois Je l'ai eu au téléphone Non par hasard Enfin par hasard Voilà Je crois pas au hasard Mais Je l'ai eu au téléphone Et je le savais pas Ils avaient mis ça en route J'ai trouvé ça super Donc est-ce que vous êtes d'accord Pour rentrer dans le jeu ? Dans le jeu de la prière Et puis de bénir Voilà Et comme ça Ça permettra aussi de vous montrer Toutes les églises partenaires Qu'on a J'espère qu'on a le maximum de photos Enfin on va On va voir à ça Et puis De toute façon C'est pas très difficile C'est juste Je vous montrer le couple pastoral Qui représente la ville Et je vous présenterai l'église Et puis voilà Surtout Prions pour nos frères et sœurs Voilà C'est un Si on essaime La région De vos témoignages De votre façon d'être Dans votre travail Etc Vous verrez L'église va se multiplier La fin des temps Est peut-être Des fois pas très drôle À lire dans la parole Mais il est marqué aussi Qu'une multitude Rentrera dans le ciel À travers nos témoignages Et c'est vous Qui êtes les fers de lance Et moi Je me mets pas en dehors Que Dieu soit béni On va prier Et puis je vais laisser la place Pour un dernier chant Je vous rappelle On sort Ligne par ligne À un mètre de distanciation Et soyez béni Si vous voulez prendre du temps Dans la communion fraternelle La petite salle est ouverte Vous pouvez y rentrer S'il fait froid dehors Avec les masques Seigneur Merci pour ta présence Merci pour ces temps de culte Seigneur Nous bénissons ton nom Parce que tu es grand Et merveilleux Et que tu as touché mon cœur Je voudrais prier simplement Pour l'église Et puisque je l'ai dit Je prie pour Château-Thierry Seigneur Cette semaine est ouverte Dans la prière Que chacun chez soi Puisse vraiment le porter Dans le cœur Nous te remettons Amourie et son épouse Héléna Seigneur Je te les remets Ainsi que toute leur assemblée Seigneur Ils font un travail Un travail là-bas Ils sont en construction aussi Enfin voilà Je veux te les remettre Seigneur Que cette église Seigneur Puisse porter du fruit Et que des âmes soient gagnées Au nom de Jésus Merci pour la bénédiction Sur chaque foyer Qui repart chez lui Et que cette journée Soit une journée De joie pour eux Merci Père Amen 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 Et ton amour parfait, parfait Et remplis-moi, j'en ai besoin Car tant de fois je doutais n'y arrive pas Mais avec toi, la victoire est là Une génération qui se lève Une génération qui se lève Qui se bat et donne tout son lèvres Pour Jésus Une génération qui se lève Une génération qui se lève Qui se bat et donne tout son lèvres Pour Jésus On vient On vient et remplis-moi, j'en ai besoin Car tant de fois je doutais n'y arrive pas Mais avec toi, la victoire est là Une génération qui se lève Une génération qui se lève Alléluia Qui se bat et donne tout son lèvres Pour Jésus Une génération qui se lève Une génération qui se lève Il se bat et donne tout son lèvres Pour Jésus Amen Gloire à Dieu Soyez bénis Bon dimanche à tous Sous-titres par Jésus